Bienvenue sur ma chaîne... Si vous cherchez une recette de génoise légère, moelleuse et en même temps bien haute, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dita et aujourd'hui nous allons réaliser la génoise de vos rêves avec seulement 3 ingrédients. Ne cherchez pas la levure dans cette recette, il n'y en a pas. La génoise traditionnelle ne contient que des œufs, du sucre et de la farine. Il n'y a pas de matière grasse non plus, pas de beurre, pas d'huile. La génoise est donc parfaite pour faire le régime. Non, je rigole. Le secret pour obtenir une génoise ultra légère, aérienne et qui monte bien, consiste à incorporer le maximum d'air dans la pâte. L'air est vraiment le mot-clé dans la fabrication d'une génoise parce que c'est lui qui va faire lever la pâte à la place de la levure et s'il n'y en a pas assez, votre gâteau risque d'être bas, lourd et compact. Tout au long de la vidéo, je vous montre des astuces inédites, alors restez avec moi jusqu'au bout pour ne rien rater, il y a des bonus à la fin. Habituellement, la génoise est un gâteau plat qu'on utilise dans les entremets comme le fraisier par exemple, mais aujourd'hui nous allons la faire très haute pour qu'on puisse en servir en tant que base pour les gâteaux cake design recouverts de pâte à sucre et pour les layer cakes. Je vais utiliser un moule de 15 cm de diamètre et 7 cm de hauteur, mais comme mon but aujourd'hui est d'obtenir une génoise très haute, il faudra chemiser le moule et prolonger ses parois avec du papier sulfurisé pour que la génoise puisse monter très haut sans déborder. Je pose donc mon moule sur le papier cuisson et je dessine le contour avec un crayon à papier. Je vais ensuite découper le cercle dessiné un peu plus petit que le contour, je découpe à environ 1 mm de la ligne pour que le rond rentre dans le moule. Maintenant je vais prendre un mètre de couturière et je vais mesurer la circonférence du moule, ici dans mon cas c'est 50 cm. Et première astuce, si vous n'avez pas de mètre de couturière, vous pouvez utiliser tout simplement un bout de ficelle qui vous rendra le même service. Je mesure ensuite 50 cm sur le papier cuisson, je coupe un morceau de cette longueur et je vais tracer et découper une bande d'environ 12 à 15 cm de hauteur. Je me retrouve donc avec une longue bande de papier cuisson et un cercle. Maintenant si je place la bande dans le moule tel quel, elle ne va pas tenir. Pour bien accrocher le papier sur les parois, je vais devoir les graisser. Vous pouvez utiliser du beurre fondu, de la margarine. Ici j'utilise mon mélange magique que j'applique au pinceau partout à l'intérieur du moule. Il suffit ensuite de bien coller le papier sur les parois en le faisant descendre jusqu'en bas, plaquer le bien pour chasser les bulles d'air et ensuite je glisse le rond au fond. Et voilà notre moule bien chemisé, prêt à accueillir une génoise très haute. Voici les ingrédients pour une génoise haute de 15 cm de diamètre. Nous allons utiliser 6 oeufs de taille moyenne, chaque oeuf pèse à peu près 50 g. Et attention, si vous utilisez les oeufs plus gros, votre pâte risque d'être trop liquide et la génoise pourra s'affaisser. Il est très important aussi que les oeufs soient à température ambiante. Donc je vous conseille de les sortir quelques heures à l'avance parce que quand on va les fouetter, ils vont mieux monter. Et souvenez-vous, on veut incorporer le maximum d'air dans la pâte pour que la génoise soit légère et aérienne. Il nous faudra aussi 175 g de sucre en poudre et 175 g de farine. Donc le même poids de farine et de sucre. On va commencer par préchauffer le four à 165 degrés, chaleur statique. Nous allons cuire la génoise à une température plutôt basse. Parce que si votre four est trop chaud, la génoise risque de retomber à la sortie. Dans le bol du robot, je verse les oeufs entiers, donc les jaunes avec les blancs. On ne va pas séparer les blancs des jaunes, ce qui rend la recette beaucoup plus facile. Et par-dessus les oeufs, j'ajoute le sucre en poudre. A ce stade, vous pouvez aromatiser votre génoise en y ajoutant le zeste d'un citron par exemple. Ou alors une cuillère à café d'arôme vanille, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ou alors quelques gouttes d'extrait d'amande. J'installe ensuite le fouet sur mon robot et je vais le mettre à vitesse maximum. On va fouetter les oeufs pendant 10 minutes. Il est très important de respecter ce temps parce que le fait de fouetter les oeufs longtemps nous permettra d'incorporer le maximum d'air dans la pâte. Dans certaines recettes de génoise, on utilise le bain-marie pour chauffer le mélange et le faire monter encore plus. Mais si vos oeufs sont à température ambiante et si vous fouettez pendant 10 minutes, le résultat sera identique. Et au fur et à mesure, le mélange va blanchir et à la fin, il va épaissir et tripler de volume. On va obtenir une mousse très légère, aérienne et qui fait un ruban quand on soulève la spatule. Pour tester la consistance, je vais prendre un petit cure-dent et je vais le piquer au milieu. Et s'il tient debout, c'est que mon appareil a la bonne consistance, c'est impeccable. L'étape suivante consiste à incorporer la farine dans ce mélange d'oeufs et de sucre. Et je vais utiliser un tamis manuel que je trouve très pratique. Je vais tamiser la farine au fur et à mesure, 2 cuillères à soupe par 2 cuillères à soupe. Je vous déconseille de tamiser toute la farine d'un coup parce qu'elle a tendance à descendre au fond de la cuve et c'est beaucoup plus difficile de l'incorporer. Elle fait des grumeaux. Vous pouvez ensuite mélanger la farine délicatement avec une maryse en soulevant la pâte tout doucement comme pour une mousse au chocolat et en allant à chaque fois du bas vers le haut. C'est un processus qui prend du temps parce que les grumeaux de farine sont cachés à l'intérieur donc n'hésitez pas à aller les chercher jusqu'en bas. On n'incorpore surtout pas la farine au robot sinon la pâte risque de retomber. Ici, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de farine au fond de la cuve et quand j'essaye de l'incorporer, ça fait des gros grumeaux dans la pâte. Elle n'est pas lisse comme je voudrais. Ici, je vous montre le résultat après-cuisson d'une génoise où la farine a été mal incorporée. Il y a des morceaux durs dedans, ce sont les grumeaux en fait. Il y a des parties un peu plus foncées et la texture générale est un peu grossière. Alors que là, la farine a été parfaitement mélangée et on voit que la génoise est homogène, la texture est uniforme, sans grumeaux et aussi beaucoup plus souple. Si vous n'arrivez pas à bien incorporer la farine avec une maryse, voici une technique infaillible qui marche à tous les coups et qui va vous changer la vie. Tamisez toujours 2 cuillères à soupe par 2 cuillères à soupe de farine pour éviter qu'elle ne descende au fond de la cuve. Et on va utiliser un fouet. Je passe sous la farine, je soulève la pâte et je tapote pour que la pâte retombe du fouet. Je soulève la pâte doucement sous la farine. Attention, je ne mélange pas vigoureusement, je ne fouette pas et une fois que c'est incorporé, je tamise à nouveau 2 cuillères à soupe de farine par-dessus. Et à nouveau, je vais sous la farine, je soulève et je tapote. Et je répète le processus. Dès que la farine est incorporée à chaque fois, je tamise, je mélange jusqu'à ce que la pâte devienne parfaitement lisse. Je vous conseille vraiment d'essayer cette technique, elle est beaucoup plus rapide que celle avec la maryse et elle est garantie sans grumeaux. Je suis sûre que vous allez l'adorer et que vous allez l'adopter. Maintenant, sans attendre, je verse ma pâte dans le moule chemisé en raclant bien le bol. La pâte va remplir le moule entièrement. Elle est vraiment à ras, même un peu plus haute. Et je vais taper le moule plusieurs fois contre la table pour enlever les bulles d'air avant d'enfourner le gâteau. Allez, c'est parti pour la cuisson. Il ne faut surtout pas attendre avant d'enfourner la pâte. Elle risque de retomber. On va cuire notre génoise pendant 45 minutes et surtout n'ouvrez pas le four avant au moins 35 minutes de cuisson. sinon votre génoise risque de s'effondrer. Au bout de 45 minutes, j'insère un pic à brochet dans la génoise et s'il ressort sec, c'est cuit. J'arrête le four et je laisse le gâteau encore 5 minutes dedans avec la porte entreouverte. Je vais placer une spatule en bois dans la porte du four pour éviter que la génoise ne s'affaisse. Et regardez-moi ce gâteau de fou ! Comment il est haut ! Il a fait quasiment toute la hauteur du papier donc on a gagné au moins 3 cm de hauteur. Oh my god, elle fait 11 cm ! Je laisse ensuite refroidir ma génoise sur une grille pendant au moins 10 minutes avant de la démouler. Je vais enlever délicatement le papier cuisson du dessus et sur les côtés. Et voilà ma magnifique génoise moelleuse à souhait, bien haute et parfaitement droite. Elle est aussi bien plate sur le dessus, la croûte est toute molle, elle est souple donc on n'a même pas besoin de la recouper, on peut garder toute la hauteur. Elle est vraiment exceptionnelle. Et si vous voulez savoir comment réaliser une génoise au chocolat, cliquez sur le lien dans la description. Et voici maintenant les bonus que je vous ai promis au début de la vidéo. Découvrez maintenant une astuce géniale pour découper facilement votre génoise en couches parfaitement égales. Je vais utiliser un cercle à tarte d'une hauteur de 2 cm et un couteau-ci. Vous pouvez aussi utiliser un couteau à pain. Je place le gâteau dans le cercle, qui est un peu plus grand que la génoise. Je pose la lame à plat sur le cercle des deux côtés. Je maintiens le gâteau par le haut et je découpe la génoise en faisant glisser la lame sur le cercle. Le cercle me sert de guide au fait. Et une fois la première couche découpée, je l'enlève, je remets le gâteau à l'intérieur et je continue. Jusqu'à ce qu'à la fin, je me retrouve avec des couches de gâteau parfaitement identiques et qui ont la même hauteur. La génoise est prête à être fourrée avec une ganache, de la crème au beurre, de la chantilly, ce que vous préférez. Et attention, j'ai un deuxième bonus pour vous. Pour éviter que notre génoise ne sèche, on va l'imbiber avec un sirop de sucre. Nous allons utiliser la même quantité de sucre et d'eau. Ici, j'ai pris 50 g de sucre et 50 g d'eau. Je vais verser le sucre et l'eau dans une petite casserole et je vais faire chauffer le tout. Je vais porter le sirop juste à ébullition, sans mélanger, et une fois que ça boue, j'arrête et c'est prêt. Vous pouvez aromatiser le sirop avec des arômes, des zestes d'agrumes, des épices, vous pouvez ajouter de l'alcool, ou alors on peut remplacer le sucre par du sucre vanillé. Une fois le sirop refroidi, je vais imbiber mes différentes couches de génoise en utilisant un pinceau en silicone. Je trempe le pinceau dans le sirop et ensuite je tapote la génoise pour l'imbiber sur toute la surface. Attention, pas besoin de la noyer, on va juste lui apporter un peu plus d'humidité. Si vous voulez découvrir mes recettes de gâteaux préférées, voir comment fourrer, ganacher et recouvrir un gâteau de pâte à sucre, et même comment réaliser une pièce montée à plusieurs étages, je vous donne rendez-vous dans ma formation en ligne « Toutes les bases du cake design » dont le lien se trouve dans la description. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez apprendre dans les prochaines vidéos, mettez-moi un petit like et n'oubliez pas de m'envoyer les photos de vos génoises sur Facebook ou Instagram. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada